... Promouvoir la rétention scolaire, de lutter contre l'abandon scolaire, promouvoir l'éducation des filles, c'est très important, ça fait partie vraiment de cette mission qu'on s'est donnée depuis le départ. L'intelligence citoyenne, c'est une plateforme d'action communautaire, d'action sociale. Et naturellement, vous faites bien de rappeler cette tragédie qui a secoué encore une fois les consciences, ce bateau qui a chaviré et qui a emporté de jeunes âmes sénégalaises. Je pense que c'est quelque chose qui nous interpelle tous et qui nous motive davantage à poursuivre ce que nous avons entamé pour promouvoir l'éducation au même rang que beaucoup d'autres Sénégalais qui le font à travers le pays, pour justement redonner de l'espoir. Parce que souvent, les gens se disent à quoi bon parler, mais je dis quand on ne parle pas, voilà, d'autres vont le faire, d'autres le feront pour manipuler. Ces jeunes qui sont allés, en pensant aller vers l'Eldorado, des gens sont venus leur parler, les manipuler et les amener. Et où est-ce que ça finit ? Donc, il ne faut pas sous-estimer ces échanges avec la jeunesse. Ça peut pousser quelqu'un à changer de vision. Quelqu'un qui voulait abandonner, qui vient écouter un monsieur, lui dire, « Moi, j'étais dans ta position », qui vient entendre quelqu'un qui l'admire lui dire, « J'étais dans des conditions plus difficiles que toi. Aujourd'hui, j'ai réussi à être là. Si tu m'admires, c'est parce que je me suis battue. Je n'ai pas ramassé ce que j'ai aujourd'hui. » Ce jeune peut se dire, « Moi aussi, j'ai peut-être quelque chose à apporter à ce pays. » On veut interpeller cette jeunesse. Et à chaque fois qu'on se rend dans des écoles à travers le Sénégal, ou même qu'on part parler à des jeunes dans des universités aussi prestigieuses que Harvard, George Washington, tout ça, ce n'est pas pour un prestige personnel, c'est parce qu'on a un devoir envers ce pays qui nous a tant donné. Et de la même manière que nous avons été poussés à donner le meilleur de nous, c'est important que nous faisons pareil avec nos jeunes frères et sœurs, qu'on leur montre aussi la voie de la réussite. On peut essayer de fuir la misère, mais il y a une chose inaliénable, inestimable et inoubliable qu'on ne pourra jamais fuir. Et ça, c'est notre identité africaine. Et ça, c'est important, que cette identité, qu'on aide les jeunes à la définir. Vous savez, l'identité, ce n'est pas juste de dire « Je suis Sénégalais ». C'est quoi être Sénégalais ? Est-ce que c'est juste se lever pour l'hymne national ? Que représente cette team nationale ? Et c'est là tout le sens du civisme aujourd'hui dans les établissements. C'est important de réveiller ces valeurs patriotiques qui font que, face à la difficulté et même à la pénibilité de l'apprentissage, comme je vous le disais aujourd'hui, vous avez des jeunes qui marchent des kilomètres pour arriver à l'école fatiguées, qui vont devoir jeûner parce qu'ils n'ont pas de quoi manger. Comment voulez-vous que cette personne garde sa concentration ? Comment voulez-vous que cette personne, à des moments, n'ait pas une envie de douter, d'abandonner ? Donc, c'est pour ça qu'on dit que c'est très important de motiver. Et ceux qui motivent, les encouragent à motiver davantage. Parce que si on veut que le Sénégal préserve sa stabilité, il faut que sa jeunesse puisse être à l'aise. Il faut que sa jeunesse puisse être sereine. Mais si la fracture se creuse, ça va créer demain des oppositions au sein même de cette jeunesse. Et on n'a pas besoin de ça au Sénégal. Donc, vraiment, mon message, si vous le permettez, c'est de dire, continuons à travailler dans l'unité, à se motiver. On n'a pas besoin aujourd'hui de créer quoi que ce soit de négatif entre nous, Sénégalais. Quand on voit quelqu'un essayer quelque chose, il faut l'encourager. Mais chercher à détruire, c'est détruire l'avenir de ce pays. Parce qu'on a besoin de chacun d'entre nous pour réussir ce qu'on veut, c'est-à-dire mettre tout le monde dans des conditions de travail et d'excellence.